Le fichier électoral est fiable et le processus électoral est transparent. Donc sous ce rapport, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Ceux qui désirent récupérer leur carte d'électeur peuvent aller le faire. S'il survient une quelconque contestation, ils peuvent l'apporter à l'attention des commissions qui sont compétentes et toutes les dispositions pourront être prises pour apporter les solutions appropriées. Parce que pour rappel, à chaque fois qu'il y a une erreur si minime soit-elle, tout de suite après, une correction y est apportée. C'est donc ce que je voudrais rappeler pour dire qu'aujourd'hui, le débat doit être ailleurs. Parce que pendant plus de deux ans, ces élections n'ont pas été tenues parce qu'il y a eu une demande d'auditer le fichier électoral et d'évaluer le processus. Les recommandations ont été largement partagées et c'est par consensus d'ailleurs que les modalités d'exécution de ces deux opérations d'audit du fichier électoral et d'évaluation du processus ont pu être rendues effectives. C'est ce que je voudrais présenter. Non, je résume ce que j'ai dit parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Parce que j'ai d'autres localités à faire. Alors, je m'ann Quinone du Saint-Bouba, j'ai dit qu'il y a eu beaucoup d'évaluations. Je leur ai dit qu'aujourd'hui, il y a eu de la processus électoral du Fichier électoral. On l'a dit que j'ai mis en train de savoir que les bilanées sont les années 12 janvier 2022. en 2022, nous avons apprécié le travail et nous avons apprécié l'administration de la Taha'aïe. Maintenant, je vais vous montrer que la première fois est la matière électorale qui est en train de faire les bulletins et les documents électro-litamiques et les documents électro-litamiques. Nous sommes en train de faire sous-préfet ou au sud. Nous avons apprécié et nous avons apprécié. Ce que j'aimerais dire c'est que l'organisation de la Taha'aïe est une élection que nous avons apprécié. Nous avons apprécié ce que j'aimerais faire. L'élection, c'est le fichier électoral et le fichier de la Taha'aïe. Ce que j'aimerais dire c'est que le processus électoral sénégal qui est organisé doit maintenir l'air et le transparent. Ce que j'ai fait, c'est que nous avons apprécié et nous avons apprécié les élections qui doivent organiser le 23 janvier 2022. Donc, l'organisation d'élections sénégales et l'élections l'air, c'est ce que j'aimerais dire. c'est ce que nous avons apprécié. Nous avons apprécié les élections qui ont été appréciées et qui ont été appréciées. Les élections sont appréciées. Les commissions et les distributions ne sont pas en place. Ils veulent retirer leurs cartes. Et d'ailleurs, le taux de retrait est 50%. Donc, nous ne nous avons pas un problème de la rétention des cartes ou des cartes. Parce que si quelqu'un doit prendre leurs cartes et qu'on doit prendre leurs cartes et qu'on doit prendre leurs cartes et qu'on doit prendre leurs cartes. Donc, nous avons des élections qui ont été appréciées et qui ont été appréciées mais il n'y a pas d'organisation d'élections sénégales. C'est ce que nous devons dire et nous devons apprendre qu'avant toute tenue des élections, il fallait auditer...